Alors, c'est réglé. Vous partez demain à l'aube avec la voiture du cabinet. Et ben voilà, tout y est. Ah, cool. En réalité, je ne partais pas avec beaucoup d'affaires. La veille, très excitée, j'avais jeté en vrac mes quelques fringues encore propres dans un sac Adidas acheté pour l'occasion. De manière presque involontaire, j'avais oublié d'y glisser le costume que je portais tous les jours à l'office. À la place de cette veste grise qui, d'après ma mère, me donnait un air triste, j'avais enfilé un beau blouson en jean Lévis, lui aussi acheté sur un coup de tête. Comme l'avait dit Catherine, ce voyage avait un air de vacances et je comptais bien en profiter. Ah, dernière chose, enregistreur. Déniché dans les combles de la petite chambre de bonne que me louait mon grand-père rue de Bretagne, un magnifique enregistreur portatif à bande que j'avais décidé d'emmener pour gagner du temps pendant l'inventaire, mais aussi pour documenter mon voyage. Un, deux, un, deux ? Ah, ça marche. Nous sommes le 8 octobre 1983 et il est... Oh, déjà dire, hein ? Et je me prépare à traverser la France avec John. John, un petit mot pour la radio ? John, fais la gueule. Bon, alors, qu'est-ce que ça donne ce truc ? Hop. 183 et il est... Déjà dire, hein ? Et je me prépare à traverser la France avec John. Ok, John, il faudra essayer d'être un poil plus bavard pour la radio, s'il te plaît. Allez, euh... Et bah, c'est bon, on est parti. En route, mauvaise route. Hum, hum. Alors... Bon, tu bouges pas, hein ? De toute façon, dans ta caisse, tu risques pas trop de bouger. Allez, euh... Oh, c'est quoi ? Ah merde, le système pneumatique, hein ? Allez, direction le périph. Porte de Bercy, un court passage par l'autoroute du Soleil pour attraper celle de l'Aquitaine jusqu'au péage de Saint-Arnaud. Puis, deuxième étoile à droite et plein sud du Scorléon. J'avais trouvé la veille une carte de France dans le vide-poche-passager et passé la soirée à mémoriser le trajet. Oh non, John ! Oh non, c'est pas vrai ! Mais comment... comment tu peux vomir ? Ça fait 20 minutes qu'on roule ! À chaque fois, tu me fais le coup ! Oh, c'est pas possible ! Oh, bordel, ça va être long, ce voyage ! Ah non, hein ! T'en fous pas sur le ciel ! Attends, je m'arrête ! Oh putain, mais c'est pas possible ! Ce chat ! Qu'est-ce que je vous sers ? Euh... Je voudrais une andouillette avec des frites, s'il vous plaît. Très bien. Vous prendrez bien une petite bière avec ça, non ? Oh... Oh ouais, allez, vous savez quoi ? Ouais, va pour une petite bière, en fait. Ça marche. Et pour l'affreuse bête qui se cache derrière vous ? Si vous aviez un bol avec un petit peu d'eau, ça serait parfait. Très bien. Je vous apporte tout ça. Les deux jumelles françaises sont nées avec une semaine d'avance sur le programme TRI. Pour l'équipe de l'hôpital André-Béclair, leur naissance est considérée comme un stade, sinon pas comme une amoureuse. Oh non ! On n'en reprend pas maintenant. Je savais que j'aurais pas eu courant de cette bière. Que ce soit la bière, l'odeur du parfum de voiture en forme de feu tricolore que De Beysse avait accroché devant la ventilation, ou tout simplement le fait d'être sur la route depuis plusieurs heures, je sentais la migraine arriver. Des sons tambourinaient dans mon crâne, mais disparaissaient dès que j'essayais de les entendre. Devant moi, la route commençait à se teinter de couleurs irisées, et des flashs lumineux éclairaient le ciel d'automne. Ça allait faire mal. Ok, il y a une herbe en 5 km, tu peux tenir, Paul, tu peux tenir. Et évidemment, j'avais glissé la boîte de cachet prescrit par le docteur Agossian dans mon sac, qui lui-même était enfermé dans le coffre de la voiture. Malin, le chat puille. L'isuride, 0,2 mg. Un traitement expérimental qu'Agossian m'avait proposé après des années à essayer de soigner mes migraines. On tenait enfin une molécule qui faisait effet. Un comprimé en début d'aura. J'espérais juste qu'il ne soit pas trop tard. Deux comprimés en viendraient certainement à bout plus rapidement. Oh, il... Il est quelle heure ? Oh ! Merde ! Cette longue sieste avait permis d'atténuer un peu la douleur, à défaut de diminuer ma fatigue. Cependant, ma tête faisait encore mal. Et conduire de nuit risquait de relancer la migraine. Oh, il manquait plus que ça, dit. Encore plus avec cet orage d'automne qui grondait, et la pluie qui commençait à tomber sur le pare-brise. D'après la carte, il reste moins d'une heure. Allez, j'aimerais le faire, quoi. Oui, Fontenay-le-Comte, c'est ça. C'est plus très loin, John. On y est presque. Ouvre l'œil, mon Dieu. Il faudrait pas rater un panneau. Ah, Luçon. Oui, on arrive. Et Saint-Cyr, ça y est, on y est. La nuit était sombre, et je ne pouvais pas voir grand-chose du village, si ce n'est l'immond château d'eau qui semblait le dominer de plusieurs centaines de mètres. Oui, plus haut que la tour Eiffel. La migraine te fait délirer, mon vieux Paul. La migraine me faisait délirer. Heureusement, les phares venaient d'éclairer un panneau émaillé, annonçant la propriété de la cour d'Aron sur la droite. Je passais la grille, remontais l'allée de Tilleul, et me garais devant l'entrée principale. Quelqu'un attendait sous le porche. Vous êtes le notaire ? Oui, enfin, je suis le clerc, mais c'est moi que vous attendez. Vous êtes le gardien ? Oui, oui, c'est moi. Enfin, plus vraiment. Je l'étais, quoi. Tant qu'il y avait quelqu'un là-dedans pour me payer. Ah, oui, je vois. On vous attendait un peu plus tôt, vous savez, tout le monde est parti, là, maintenant. Avec la nuit qui tombe, je commençais à avoir peur de croiser la malbête. La quoi ? Ben, la galipote, quoi. Enfin, bref. Vous voulez pas que je vous fasse faire le tour du propriétaire ? Écoutez, je voudrais pas être malpoli, mais j'ai mal à la tête et j'ai qu'une envie de s'aller me coucher. Ça vous ennuie si on repousse la visite à demain ? Ah non, moi, ça m'ennuie pas du tout si on repousse, hein, non, non. Mais demain, vous savez, c'est dimanche. Alors, peut-être qu'on peut attendre lundi, non, monsieur le notaire ? Oh ! Oh, je vais pas tomber loin. Ah, ben oui, 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 lundi, bien sûr. Bien sûr. Je peux avoir les clés, monsieur... Bautier, Gabriel Bautier. Ok, Chapuis. Mais appelez-moi Paul. Enchanté. Ben, enchanté. Bon, enfin... Alors, bonne nuit, Paul. À lundi. Ben, ouais. Voilà, à lundi. Merci. Quelle arrivée pitoyable. Plus de cinq heures de retard et j'avais certainement froissé une partie de la ville qui attendait de voir à quoi ressemblait le Parisien. Je n'avais pas non plus dû faire une très bonne impression au gardien de la bâtisse où j'allais habiter les prochains mois avec mon histoire de migraine. Super, Chapuis. Ça m'étonne pas vraiment de vous, m'aurait dit de baisse. Cependant, la seule chose qui m'apportait à ce moment, c'était d'ouvrir la porte et de me jeter dans le premier lit que je trouverais. Demain, demain, tout irait mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada